bonjour tout le monde ouais on y est on y est enfin on a réussi on a réussi on a réussi à déménager de Hambourg à Leipzig bravo à tous c'est bizarre l'année dernière c'est l'année où j'ai enfin réussi à trouver à arriver à me repérer à Hambourg et c'est là qu'on a déménagé on a un nouveau labyrinthe il grossit l'année prochaine il sera encore plus gros on a encore plus de trucs à découvrir moi c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de voir mais bon ici pour tous les gens ici qui aiment les chiffres qui aiment les nombres on a des graphiques on a des mesures et on peut voir ce qu'on va faire l'année prochaine Léon je te laisse la scène ok on va commencer avec la revue du NOC ça c'est Marcus moi je suis Léon et ensemble avec plein d'autres personnes on fait tourner le réseau de cet événement donc allons-y alors comme vous savez probablement avec le déménagement à Leipzig on a découvert des choses complètement nouvelles pour le congrès tout est plus gros beaucoup plus gros juste pour vous donner une idée ça c'est la taille du cch et à côté voilà la taille de Messe Leipzig du centre de conférence à Leipzig alors dans cette présentation ce qu'on voudrait c'est vous donner une idée des nouveaux challenges qu'on a eu avec cette cette nouvelle taille on a dû refaire entièrement notre backbone on a dû repenser entièrement la façon qu'on a de faire du wifi à une échelle qu'on n'avait jamais vu avant et tout ça avec des nouvelles règles de sécurité donc étant donné la taille de cet endroit il a fallu qu'on agrandisse énormément notre réseau et en particulier la sûreté donc on a commencé cet été en discutant avec les équipes du Messe Leipzig et on a appris toute leur infrastructure on a été très heureux de savoir que cet endroit avait un très gros réseau de fibre optique qui fonctionne en single node qui est notre façon préférée de la fibre comme vous pouvez le voir il y avait aussi beaucoup de fibres qu'on pouvait utiliser mais en même temps nous on était vraiment dépassés par le nombre de câbles donc nous on avait besoin de trouver un moyen de réduire l'information dans un format utilisable et qu'on pouvait comprendre sur qu'on pouvait raisonner donc évidemment le seul choix qu'on avait c'était de parler à future technology et de fabriquer sur de graver sur une plaque de de lasagne les diagrammes de câbles donc avec ça avec toutes ces informations on a pu voir une image un peu plus claire du réseau qu'on allait construire pour les quinze mille participants de cette nouvelle ère du congrès donc avec ça on pouvait enfin progresser sur notre planning mais on n'a pas fini il y avait tout un tas de régulations vis-à-vis de la sûreté des personnes donc il fallait vraiment qu'on pense à la prévention des incendies aux sorties de secours et toutes ces choses qui ont rapport à la sûreté des personnes donc nous on voulait vraiment que les gens bien sûr n'aient pas d'accident, on voulait vraiment faire notre travail pour que tout se passe bien donc du côté du réseau ce que ça veut dire c'est que tous les paquets doivent avoir une voie de sortie assez large pour sortir vers l'internet donc on a construit un backbone entièrement redondant de 100 gigabits sur trois routeurs en plus pendant qu'on s'intéressait avec ce réseau de sortie on a discuté avec nos prestataires de nous fournir un uplink suffisant et comme c'était un expert dans son champ on s'est dit qu'il aurait une idée précise de quel genre de connectivité on avait besoin comme vous le savez on a vu des sorties en pic qui étaient à plus de 40 gigabits par seconde donc la chose logique ça serait de nous donner au moins 50 ou 60 ou peut-être même 100 gigabits pour être tranquille malheureusement malheureusement pendant qu'il travaillait sur ça et on n'est pas vraiment resté en contact on a oublié lui dire de s'arrêter et avant qu'on sache il nous avait accidentellement donné 400 gigas d'uplink dans trois endroits géographiquement redondants donc ça c'était possible grâce à des fournisseurs vraiment sympas certains d'entre nous ont même donné des équipements de leurs labos comme ça on a pu tester des technos vraiment à la pointe avec des noms futuristiques comme par exemple des fréquences aliens qui nous permettent de faire plus de 200 gigabits par seconde sur une seule fréquence donc merci Ania pour ça et donc après qu'on ait appris ça on s'est dit bon allez on va le faire parce que bon pourquoi est-ce qu'on dirait non à plus de bandes passantes enfin ce serait ridicule mais bon pour nous c'était quand même des défis supplémentaires puisqu'il fallait quand même qu'on acquiert du matériel supplémentaire évidemment par le passé on avait toujours peur que Juniper qui était un de nos principaux sponsors n'aurait pas suffisamment de gros routeurs pour nous donc cette année avec tout ça on allait le voir assez tôt on leur a parlé très tôt et on leur a dit ce dont on aurait besoin des gros routeurs où on branche des câbles 100 gigabits malheureusement on a appris à la toute dernière minute que les routeurs qu'on voulait n'étaient pas disponibles les seuls routeurs qu'ils pouvaient nous donner c'était des routeurs qui étaient trois fois plus gros que ce qu'on voulait alors comme on est une organisation qui est très organisée nous on passait ça par notre gestionnaire des commandes qui a dit de façon très enthousiaste qu'il était d'accord et ça ça résolvait un autre de nos problèmes qui est à Hambourg on en parlait ça faisait longtemps ça faisait une année qu'on discutait de ça on pouvait uniquement avoir de la colocation de nos routeurs à quelques endroits ici on a des endroits beaucoup plus grands avec de la climatisation et avec les petits routeurs qu'on avait en Hambourg on avait peur de pouvoir perdre de ne pas utiliser ces grandes pièces qu'on avait donc ces gros routeurs qui prennent plein de place nous ont apporté un autre avantage c'est qu'on pouvait utiliser toutes ces pièces qui étaient vides alors pour plus de sûreté on a ajouté un routage avec une topologie en triangle ce qui permet que même si un des liens est bloqué par un ange firewall donc ça ce que ça veut dire c'est que vos données sont 150% plus en sûreté qu'auparavant alors pour grossir tout ça c'était pas que pour nous c'était un sujet pour tout le monde pas que pour le backbone mais aussi pour le wifi comme vous le savez dans le CCH on avait plus de place pour ajouter plus de points d'accès c'est en partie peut-être ce pour quoi on a dû partir mais heureusement à Leipzig on avait de la place pour grossir beaucoup beaucoup et pour couvrir beaucoup plus de surface avec notre wifi on a apporté 180 points d'accès à Leipzig ce qui est la barre la plus basse et ça c'est la barre la plus haute et en dessous vous voyez ce qu'on avait à Hambourg heureusement vous avez aidé pour en apporter beaucoup plus et ça c'est la barre la plus grande c'était les points d'accès que vous vous avez fait tourner par vous-même donc merci pour ça malheureusement en faisant ça vous avez ruiné le wifi pour tout le monde puisqu'il y avait de la congestion sur les fréquences mais bon donc le problème ici c'est que le spam des SSID ça prend énormément de temps d'antenne pour tous les autres on avait des gens ce matin qui voyaient plus de 100 SSID et ça ça ruine vraiment le wifi pour tout le monde dans le voisinage on a vu des choses comme ça qui en théorie c'est rigolo mais si vous êtes dans votre assemblée et que vous êtes assis et que vous n'avez plus de wifi enfin vous avez du wifi mais vous n'avez plus aucun paquet voilà ça c'est à cause de ça parce que les gens spamment parce que les gens lancent leurs propres points d'accès et ils prennent des fréquences qu'on n'aurait vraiment plus utilisé nous pour nos points d'accès donc la personne qui a fait ça et tous les autres points d'accès qui ont fait que ces points d'accès et ce wifi ne marchaient pas c'est votre faute si ça ne marchait pas aussi bien qu'à Hambourg parce que le problème c'est que quand vous mettez en place un point d'accès ça doit diffuser le SSID et des beacons qui sont transmis à la fréquence la plus basse et du coup ils prennent à la vitesse la plus basse et du coup ça prend beaucoup de temps même s'il n'y a aucune donnée qui transite ce soit donc s'il vous plaît ne faites pas ça dans le futur arrêtez de faire ça alors à ce sujet en parlant de trolling il y a eu un moment où on regardait à nos graphes de trafic et on s'est rendu compte qu'il y avait des patterns un peu bizarres qu'on n'arrivait pas vraiment à expliquer on s'est dit tiens c'est peut-être le streaming qui vient des salles mais non parce que ça ne s'aligne pas avec le planning des conférences et on s'est dit qu'est-ce qui pourrait causer 5 gigabits de trafic IPv6 sortant avec des patterns aussi bizarres et après on s'est dit quelqu'un nous envoyait un message donc quand on décode ça en tant que morse ce qu'on peut voir ici c'est ces patterns ça lit 34 C3 l'année dernière on avait commencé quelque chose de nouveau qui avait eu beaucoup de succès pour résumer pour les gens de la presse voilà les informations que vous pourrez citer voilà on a tout mis sur un slide donc vous pouvez juste prendre une photo de ce slide et après vous pouvez écrire tous les articles que vous voulez vous avez toute l'information vous n'avez pas besoin de citer de faire des erreurs citants voilà juste prenez ça et vous êtes tranquille vous écrivez vos articles donc pour couvrir ça très très vite on avait une capacité de planning de 400 gigabits par seconde à partir du Messager Leipzig ça j'en ai parlé on avait une capacité IP ici à Messager Leipzig et à Berlin de 320 gigabits par seconde à travers nos différents fournisseurs d'accès qui nous sponsorisaient de toute cette bande passante qu'on a fourni on a utilisé 42.2 gigabits par seconde en pic on aurait pu faire mieux on avait un petit peu de place restante donc la prochaine fois laissez vos points d'accès à la maison et amenez des serveurs des trucs qui peuvent vraiment utiliser cette bande passante et tout se passera bien Ok, des questions ? Rapidement prenez un micro question d'internet non, on n'a pas tout à fait fini on a une autre chose à dire deux autres choses Donc, premièrement nombre d'utilisateurs en pic au Wi-Fi de 7673 à peu près 179 points d'accès déployés Ok tout ça serait pas été possible sans nos sponsors donc merci à eux Merci pour tout ça Ah, encore un truc et donc après que nos sponsors nous ont livré 15 palettes d'équipement avec l'aide du Helpdesk Knock et plein d'angels incroyablement motivés et dédiés on veut vraiment les remercier Et grâce à toutes ces personnes tout s'est bien passé tout a bien marché on a pu vous donner le réseau que vous méritez mais pendant le planning on a rencontré un autre problème un problème gigantesque tout comme l'année dernière on voulait appliquer notre recette bien travaillée pour construire le réseau du CCC mais on a eu plein de problèmes qu'on n'arrivait pas à expliquer quelque chose qui clochait on n'arrivait pas à trouver ce que c'était à identifier le problème et là on a compris notre vision c'était la même que l'année dernière et donc ça c'était le principal problème donc on a grossi ça on a rajouté de la sécurité on a augmenté la sécurité du réseau mais on avait oublié de faire ça avec notre vision et donc on est parti pour une retraite d'urgence d'un week-end pour chercher en nous ce qu'il manquait et ce qu'on avait négligé et là on a enfin trouvé et on a enfin réussi laissez-moi vous présenter notre nouvelle vision pour le futur plus grande plus sûre meilleure et avec ça enfin l'univers était en harmonie à nouveau et nous pouvions nous reposer tranquillement et passer enfin aux questions qu'on attend depuis si longtemps on a des questions ici une de l'internet pour commencer question quel système autonome avec quel système autonome quel AS avons-nous interagi le plus quel ASN tu as les chiffres pour ça je pense que c'était Hetzner probablement Hetzner pour une quelconque raison question ici si je voulais vous laisser un message sur le Morse Code en utilisant le suivant de trafic où est-ce que je l'enverrais ce trafic alors moi ce que je recommande envoyer-le n'importe où mais avec un TTL très court comme ça les paquets sont dropés peu de temps après le routeur et ça n'ennuie personne et ça se monte quand même dans nos graphes et j'espère que c'est ce qu'ils ont fait cette année autre question est-ce qu'il y a des métriques plus importantes ou des dumps de données s'il y a des gens qui veulent regarder ce qui s'est passé c'est des trucs que vous rendrez disponibles je pense qu'on pourrait publier quelques trucs parce qu'on les avait dans notre monitoring sur Prometheus donc il faut qu'on regarde quand même ce qui est publiable ce qui ne l'est pas mais je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler par exemple les graphes de trafic pour l'upling si vous voulez regarder ça je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut uploader suivez-nous sur Twitter si on le fait ce sera dessus autre question donc pas vraiment une question mais voilà moi j'ai pas réussi à saturer le lien 10 gig qu'on avait dans notre assemblée donc j'ai essayé j'ai pas réussi c'était toi est-ce que c'était toi ? j'avais un serveur et j'avais à peu près 3 gig de trafic la plupart du temps donc voilà il y avait des colos qui étaient connectés directement sur le backbone il y avait 100 gig l'upling qui avait plus que ça donc en théorie la capacité a été là une autre question est-ce qu'il y aura une présentation à propos des ondes aliens et de ce que ça a donné ce test alors les sponsors qui ont fait ces tests avec nous ils ont préparé une présentation je crois je pense qu'ils veulent publier ça mais je sais pas peut-être que c'est déjà publié non enfin en tout cas ils vont probablement publier il y aura sûrement beaucoup plus d'informations non je vous conseille de nous suivre sur Twitter et on publiera cette présentation quand il sera prochaine question ok la question à propos du réseau local quels outils vous utilisez pour gérer les switches de façon automatique alors on a pour la configuration en elle-même on n'avait pas d'outils à proprement parler on a des outils pour générer les configurations donc globalement les configurations elles étaient appliquées manuellement mais les configurations étaient générées à partir d'outils qu'on a écrits nous-mêmes en Python qui génèrent automatiquement les configurations nécessaires à partir de notre gistenaire d'IP ok question est-ce qu'il y a une carte des points d'accès oui est-ce que vous pouvez la publier est-ce que vous pouvez la publier on peut probablement faire des screenshots j'ai parlé avec l'équipe Wi-Fi pour voir ce qu'ils avaient dans leur contrôleur je pense pas que ce soit quelque chose de sensible je pense qu'on peut je pense qu'on peut le publier on regardera en regardant ça numéro 7 autre question vous autorisiez des non-utilisateurs et des mots de passe arbitraires pour le est-ce que vous avez regardé ce qu'il y avait comme non-utilisateurs et mots de passe est-ce qu'il y avait des trucs cools donc cette année on n'a pas pris des statistiques parce que globalement c'était après la même chose que l'année dernière donc les années précédentes on regardait ce qu'il y avait et si on regardait les présentations de la dernière c'est à peu près pas similaire on a arrêté de le faire mais après quelques années ça a arrêté d'être d'être aussi amusant je pense que c'est à peu près la même chose il y a quelques trucs aléatoires pas mal de 34 C3 et puis des gens qui jurent question d'internet combien de teraoctets avons-nous uploadé et téléchargé je ne sais pas si on a collecté ce nombre beaucoup beaucoup c'est bien quand on publiera les graphiques pour les liens de plink vous pourrez faire une intégrale dessus et trouver les chiffres je pense qu'on a encore le temps pour une question il y en a une autre de l'internet allons-y à propos des graphes est-ce que vous avez publié un historique des graphes année après année avec le plus d'années possible donc on n'a pas vraiment fait en sorte de garder ces infos chaque année on se dit que ce serait bien en plus quand on fait nos plannings pour communiquer si on avait besoin et à quel endroit on aimerait bien avoir ces données et puis à chaque fois on perd les données donc tout ce qu'on garde c'est le pic et ça c'est une des raisons pour lesquelles on garde ce slide avec les nombres à la fin parce que ça c'est un truc qu'on garde d'une année sur l'autre ok merci beaucoup tonnerre d'applaudissements pour le NOC merci beaucoup ok et maintenant l'autre Léon et on va parler maintenant d'un réseau un petit peu plus exotique avec des défis complètement différents mais cette année on a fait de l'UMTS 3G et tout le réseau de téléphones mobiles tourne sur des logiciels libres Osmocom mais il y a une petite différence parce que l'année dernière et les années d'avant on avait quelque chose qui marchait plutôt pas mal c'était assez stable on a appris des trucs bien sûr mais voilà on commençait à avoir de l'expérience et le réseau était beaucoup plus simple donc ça c'était ce à quoi ressemblait notre réseau notre installation mais avec la 3G Osmocom a décidé et enfin ils étaient obligés il fallait étendre l'infrastructure et maintenant ça ressemble à ça et ça c'était très nouveau pour tout le monde dans l'équipe même pour les gens d'Osmocom c'est juste qu'on avait utilisé que pour des petits réseaux avec une seule station de base avec un réseau connecté à ça là on a beaucoup de stations de base beaucoup de gens connectés donc ça a pris beaucoup de temps pour nous de faire marcher ça et chacune de ces bulles ici c'est un démon avec une configuration il faut que tout marche bien et soit accordé sinon ça ne marche pas donc même si ça a l'air très compliqué ça n'a pas besoin de beaucoup d'électricité tout tournait sur cette petite machine sauf le transcoding de voix qui tournait sur un serveur un petit peu plus gros mais voilà tout le GSM et UMTS ça tournait sur cette petite boîte il a fallu qu'on ajoute quelques dongles USB parce qu'on n'arrivait pas à loguer assez de core dump parce que tout n'arrivait pas de crasher mais ça c'est la partie centrale l'infrastructure principale et ensuite il vous faut les base stations les stations de base donc c'est à ça que ça ressemble c'est assez petit on en a à peu près dans chaque emplacement on va en avoir une des petites les GSM les noires et une pour UMTS les blanches on les a à plusieurs endroits on n'avait pas besoin je vais expliquer pourquoi de beaucoup de puissance ça c'est l'installation on en avait un petit peu partout la plupart étaient vraiment dans toutes les autour de nous donc dans la salle GSM et dans le hack center et bien sûr dans les salles de conférence donc ça c'est ce qu'on avait on avait 7 stations 7 stations de base GSM 5 UMTS et tournaient vraiment à faible puissance pour GSM on aurait pu aller jusqu'à 2 watts mais on avait trop de gens on tournait à moins que ça parce que nos stations de base à cette puissance-là ne pouvaient pas supporter la charge pour une station de base GSM on peut avoir que jusqu'à 3 appels en même temps si on a plus d'abonnés plus personne ne pourrait appeler donc c'était assez dur déjà de passer des appels quelques chiffres donc on a vendu 2500 cartes SIM merci au POC d'avoir pris sur eux de vendre ces cartes c'est un boulot monstre bien qu'on ait vendu que ces cartes et qu'en plus on puisse réutiliser les cartes des années précédentes seulement 900 d'entre elles se sont enregistrées avec le POC tous les autres pouvaient utiliser le réseau GSM parce que vous avez quand même une extension et vous pouvez quand même utiliser des SMS et passer des appels depuis le réseau mais pas vers le DECT et pas vers l'extérieur pour les SMS on en a eu beaucoup parce qu'on a des spammers mais ça ne prend pas beaucoup de demandes passantes donc on s'en fiche un peu même avec des volumes comme ça ce n'est pas très important on ne sait pas combien d'abonnés on en avait ou combien d'appels il y a eu parce qu'on n'a pas gardé de statistiques là-dessus parce qu'on a passé une grosse partie de notre temps à faire marcher le réseau donc sur les ondes on avait un des problèmes c'est d'avoir les licences parce que si on veut opérer un réseau GSM et UMTS il nous faut une licence donc elles sont toutes vendues aux opérateurs principaux donc les années précédentes on pouvait avoir des licences de test puisque cette année toutes les licences toutes les fréquences sont déjà vendues pour GSM Télécom nous a fourni trois canaux merci Télécom et pour UMTS il y a une petite astuce parce qu'on a des stations de base US qui ne sont pas utilisées donc avec les bandes US qui ne sont pas utilisées en Europe donc on pouvait juste utiliser les bandes américaines et ça marchait ça c'est une des raisons pour lesquelles certains téléphones UMTS ne pouvaient pas se connecter à notre réseau juste parce que ça c'est une bande qui n'est pas standard en Europe mais bon la plupart des téléphones récents supportent ces bandes américaines et ça marche et ça marche le réseau GSM le réseau UMTS ont marché ça a pris très longtemps à démarrer parce qu'il a quand même fallu mettre en place une infrastructure complète ça a marché vraiment à partir du du jour 2 GSM n'avait pas de données mais UMTS n'avait pas de voix donc il fallait passer de l'un à l'autre selon est-ce que je voulais des données parce que par exemple le wifi ne marchait pas ou est-ce que je voulais de la voix pour passer un appel il fallait faire des choix et puis il y avait beaucoup beaucoup de crash mais c'est aussi pour ça qu'on essaye nous d'opérer un réseau comme ça pendant le congrès c'est aussi pour ça qu'on veut un réseau plus gros parce que nous quand on utilise des réseaux SMOCOM en général on fait ça avec une seule station de base et un seul téléphone pour nos tests donc d'avoir des opportunités de faire ça ici c'est rare parce que quand on fait des trucs petits ça ne crash que rarement et ici par contre on n'a pas besoin énormément de données énormément de stations de base énormément de téléphones donc on a des cordes pour chacun des crash et on a déjà des tickets et on va en envoyer plein d'autres donc merci d'avoir pen-testé notre réseau donc maintenant on sait comment ça marche donc l'année prochaine sera probablement beaucoup plus facile et plus rapide de mettre ça en place on a les configurations on ne va pas les changer on va peut-être changer les récipes on va corriger quelques trucs UMTS c'était tout neuf pour nous il n'y avait pas de voix sur UMTS on va ajouter ça il y aura beaucoup plus de stations de base UMTS tout simplement parce qu'elles sont plus petites donc voilà on en a un paquet donc on peut en éparpiller un peu plus partout et puis peut-être peut-être on peut avoir du LTE et avec LTE l'avantage c'est que le matériel il est disponible on peut l'avoir et tout ce qui nous manque c'est le logiciel donc s'il y a des gens qui veulent bidouiller avec LTE c'est beaucoup plus facile que ce qu'on a montré ici avec UMTS et GSM si ça vous intéresse venez nous voir on peut discuter et peut-être que l'année prochaine on pourra intégrer LTE avec GSM et UMTS et avoir un réseau mobile génial au prochain congrès et c'est tout si vous avez des questions allez-y je serai ravi de répondre est-ce qu'il y a des questions oui on en a une allons-y entre les congrès comment est-ce que vous testez le matériel le logiciel vous avez dit qu'il vous faut une licence de la Bundesstaat l'autorité allemande pour pouvoir opérer ça une réponse donc il n'y a pas forcément toujours besoin d'avoir une licence pour certains usages c'est pas nécessaire ça c'est nécessaire uniquement si vous voulez opérer sur des fréquences qui sont déjà utilisées si vous voulez utiliser des fréquences qui sont publiques là c'est facile d'avoir des licences et ça c'est uniquement si vous voulez fournir sur les ondes si vous voulez utiliser des câbles pour connecter votre téléphone à la station de base là vous n'avez bien sûr pas besoin d'une licence donc vous pouvez aussi mettre les deux donc la station de base et le téléphone dans une cage de Faraday et du coup vous n'avez pas d'interférence avec les autres réseaux ou parfois parfois c'est possible qu'on oublie et vous faites ça avec très faible puissance et ça marche donc ça c'est les différentes façons qu'on a de faire ça est-ce qu'il y a une autre question ici ? ok c'est quand même fascinant sur l'OGSM merci beaucoup tonnerre d'applaudissements pour les gens du POC avant qu'on passe au prochain sujet ok maintenant c'est le tour de la revue du VOC Video Operation Center la scène est à vous ok bonjour alors vous avez peut-être remarqué il y a ces gens dans l'audience avec les petites lumières rouges et eux et plein d'autres gens c'est eux qui vous amènent la vidéo via le Video Operation Center et j'ai quelques détails à vous donner sur ça alors comme vous le savez peut-être on essaye de streamer toutes nos conférences on a beaucoup de technologies dans les années passées qu'on a développées qu'on a mis en place pour pouvoir faire marcher le streaming et on essaye de s'adapter pour ça donc cette année on a fait un setup anciennement nouveau pour tout ce qui était transcodage ça ça nous permettait d'avoir un flux interne en Matrushka un format interne en Matrushka dedans on avait nos slides les caméras les trois langues de traduction dans la plupart des présentations on avait trois langues ça c'était génial et puis on avait une façon toute neuve de de travailler ce signal de différentes façons on avait du HLS cette fois-ci pour la première fois on a fait une tâche et on a même pu rendre ça l'option par défaut à partir du jour 2 donc j'espère que ça n'a pas posé de problème mais pour nous c'était quelque chose vraiment cool on avait les players adaptatifs donc quand vous vous connectiez au player la qualité du flux a été downgradée automatiquement pour avoir juste les slides puis juste l'audio ensuite en basse qualité et ensuite j'espère que c'est quelque chose que vous avez tous pu apprécier grâce au Knock si c'était de la bonne qualité vous aviez s'il y avait de la bande passante vous aviez full HD on avait donc aussi les traductions et aussi pour toutes les personnes ici on avait un Icecast basse latence des streams sur Icecast comme ça vous pouvez entendre les traductions ici même au sein du congrès et aussi pour la première fois on avait les 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 flux communautaires on les adore il y a Freifunk qui fait des des émissions à travers notre infrastructure on avait une unité OBI dans une dans une des assemblées qui diffusait à travers notre notre réseau également et on avait aussi C3 TV que j'espère que vous avez eu une chance de regarder on a essayé de rejouer beaucoup d'anciens contenus du congrès ça ça sera bientôt sur Media CCC on a plein de cassettes qu'on a récupéré et ça a des trucs qui datent mais jusqu'à 93 je sais plus exactement l'année mais voilà ça c'est des choses qu'on va mettre sur Media CCC et c'était vraiment génial de pouvoir montrer ça un aperçu pendant ce congrès on a dit qu'on le ferait peut-être l'année dernière peut-être du 4K parce que pourquoi pas donc cette année on l'a fait c'était très expérimental on avait des mixeurs hardware et on a appris beaucoup de choses à propos de la livraison des données et puis des petites spécificités de ce qu'il y a quand on serait mieux 4K donc on verra ce que l'année prochaine apporte on a eu du nouveau hardware qui était plutôt cool parce que notre hardware autrement si on n'a pas de hardware c'est très ennuyeux on avait notre propre réseau Layer 1 sur site avec un transport vers les réseaux extérieurs on avait un réseau Layer 2 jusqu'au Data Center à Berlin merci Onoc pour ça et ça ça nous permet d'enlever tout ce qu'on a ici et quand même d'avoir les derniers talks transcodés dans les Data Center donc là ce qu'on espère c'est que les talks de la fin de journée aujourd'hui seront disponibles bien plus vite que dans les années précédentes On avait aussi grâce au Stream 4K on avait des VoxoMix dans toutes les salles donc ça c'est notre mixeur software et on a aussi pris ça comme une opportunité cette année pas seulement pour cet événement mais au fur et à mesure de l'année pour ressourcer tous les composants nécessaires pour mettre en place quelque chose comme ça même des récipes Ansible pour déployer sur vos propres serveurs donc allez-y utilisez nos trucs mettez ça en place dans vos assemblées on adorerait avoir les streams qui viennent de vos assemblées l'année prochaine si vous voulez faire ça venez nous parler on serait vraiment ravis de diffuser vos trucs Merci pour votre travail incroyable On n'a de rien on a aussi fait quelques expérimentations avec VoxoMix on pouvait contrôler les caméras c'était nouveau de cette année ça utilisait l'état du mixeur pour contrôler les caméras pour que les gens qui ont les sont sur les caméras puissent voir ce qu'il y a sur le feed on avait des vraies communications par Riedel Intercom qui nous était à disposition ça rendait les choses beaucoup plus pratiques pour se coordonner entre les caméras les gens qui étaient backstage qui faisaient le mix etc. donc ça c'était vraiment très pratique et puis aussi les salles dans le Congrès Center et pour la première fois on avait une salle de contrôle audio une régie audio qu'est-ce que ça veut dire ça qu'est-ce qu'on y fait parce qu'on ne fait pas seulement la vidéo mais aussi l'audio on avait pour la première fois toutes les présentations toutes les présentations en stéréo donc donnez-nous des raisons parce que l'année prochaine on aimerait vraiment pouvoir faire quand j'ai fait les slides je me disais il y a quelqu'un qui m'a dit ne parle pas du 5.1 ce serait triste moi je disais mais pourquoi pas ce serait cool il y a plein de choses cool et puis il y a plein de gens qui ont des idées folles je suis sûr qu'il y a des gens pour utiliser du 5.1 donc venez nous trouver dites-nous pourquoi il vous faut 5.1 et comme ça on pourra faire 5.1 pardon ? oui ? des idées ? ok on avait aussi quelque chose de cool la salle de contrôle audio qui contrôlait à distance les mixeurs hardware dans les halls donc ça on avait des mixeurs qui étaient indépendants de ce qu'on avait dans le son qu'on entend dans les salles ici quand on est physiquement présent ça c'était une amélioration gigantesque pour les streams et pour la qualité du son parce que vous savez il y a des choses qu'il faut mixer différemment selon que c'est dans la salle pour savoir que le son est bon dans la salle dans cette grande pièce et pour savoir que le son est bon sur un stream c'est pas pareil donc ça c'est quelque chose qu'on a pu faire et puis on a pu essayer un volume on a des volumètres on a pu descendre à moins 1.6 décibels de l'unité sur les sporescales et l'UFS donc ça ça vient des recommandations de la European Broadcast Union standard R128 et on avait des enregistrements audio backup sur le réseau Dante qui est aussi un réseau sur IP alors bien sûr on a eu quelques petits problèmes on a eu voilà encoder et streamer de la vidéo c'est pas facile on a eu un transcoder qui est mort pendant à cause de l'encodage donc on a envoyé les restes et son cadavre à Intel on a eu un encodeur qui ralentissait son CPU parce qu'on avait mis trop de trucs sur ce cube d'encodage qu'il y avait en salle d'Extra et on s'est rendu compte que quand notre stream de monitoring qui a une load à charge de 40 et quelques c'était probablement pas bon on a eu des embarqueurs audio qui étaient cassés mais ça on a pu le réparer et on a eu un KVM un virtualiseur KVM dans le data store qui s'est arrêté mais on a pu le réparer aussi ok la partie fun ce que vous voulez voir des chiffres et je veux que vous essayez de deviner pour chaque jour qu'est-ce que vous pensez quel était le talk le plus regardé jour 1 la keynote et PC Valhack jour 2 c'était l'Iris Rucblik troisième jour c'était Methodish Incorrect on a eu des streams jusqu'à 6800 personnes qui regardaient le stream quand même et le plus haut c'était pendant PC Valhack on a eu deux fois le pic on ne sait pas ce qui se passait dedans et quoi d'autre ça c'était vraiment intéressant qui est sorti pendant le talk de Snowden pour tout vous dire c'était quelque chose qu'on n'avait vraiment pas prévu il y a des gens qui disaient vous faites ça vous faites ça tout le temps et vous avez votre propre matériel vous connaissez ça est-ce que vous faites vraiment ça professionnellement là on peut vous dire oui on fait ça vraiment professionnellement on a du vrai matériel professionnel et enfin grand remerciement à tous nos sponsors à TechSec la personne qui a fait tout le planning et qui ne peut pas être là aujourd'hui mais c'est lui qui a fait tout ce travail c'était incroyable et merci à tous les gens qui ont rendu ça possible merci beaucoup des questions des questions pour le VOC oui il y en a de l'internet alors de la part du 34C3 toute la communauté voudrait vous remercier pour avoir rendu ça possible aux gens qui n'étaient pas présents physiquement d'avoir pu participer à cette expérience ils voudraient en savoir plus sur le logiciel les matériels et les fournisseurs que vous utilisez pour le transcodage alors en général on utilise on utilise du hardware qu'on nous a donné ou prêté on utilise des petites machines qui sont vraiment très pratiques très compactes et on peut les apporter facilement sur un événement c'est généralement du hardware assez standard tout ce qu'on construit on le construit pour que ça marche sur toutes les plateformes donc on est assez flexible et la plupart de ce qu'on fait de ce qui encode c'est juste SSMPEG voilà tout simplement ok autre question question de l'internet encore la question est les slides le stream des slides est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est intentionnel que la qualité soit si basse cette année alors c'est d'une certaine façon c'est intentionnel parce que c'est aussi un moyen de permettre aux gens qui ont moins de bandes passantes ou un réseau pas forcément très bon une mauvaise connectivité de quand même participer ceci dit on essaye de mettre en place on essaye de faire en sorte que les slides aient une qualité quand même suffisante et bien sûr il y a des compromis à faire ici si vous avez des commentaires spécifiques trouvez-nous sur IRC ce sera la façon la plus simple de discuter ok merci beaucoup une autre question peut-être merci beaucoup pour toute cette autre vue on a encore une partie à faire sur les assemblées tout d'abord s'il vous plaît si vous voulez quitter le hall si vous vous donnez le hall que vous voulez partir partir du côté indiqué par le vendeur par le présentateur en premier et pas par l'autre côté histoire d'éviter les bouchons un autre message ici vous savez qu'on va faire le démontage c'est pas tout à fait fini alors si vous voulez être angel et si vous voulez nous aider pendant le teardown merci venez nous aider parce qu'on a vraiment besoin de votre aide pour que tout se passe bien ok applaudissements pour les angels merci les assemblées en allemand ah non ça marche pas ah non pas de problème ok ok hot patching l'alpha hot patching l'alpha patché à chaud la version alpha bonjour tout le monde avant le ensemble l'alpha hot patching l'alpha car c'est juste une version quelqu'un m'a dit que ce n'est pas un problème de lois tout le monde gentil en allemand qu'on a dit qu'on a dit l'alpha n'a dit nous avons commencé avec cette version et avec beaucoup d'iterations et avec beaucoup d'interations et avec beaucoup de temps beaucoup d'interations avec beaucoup de de version qui ont des versions en allemand qui ont commencé C'était une version alpha. Ce qui était intéressant, c'était la registration. J'ai aimé bien le faire en contact avec l'administrateur. On a ouvert jusqu'au 15 ans. Et le dump pour placer des assemblées. On a pris deux semaines plus tard. Nous avons travaillé avec le bon nombre de 256 assemblées. Mais après la date de l'année initiale, il y avait toujours des dons, qui vous laisse registrer. Et le record, c'était celui qui vous laisse registrer le 26 décembre à 14h42. Il demandait quelques tables. Les statistiques sont aujourd'hui sans graphique. Nous avons plané avec 300 assemblées. Nous avons dû un petit peu en dessin. Et on a fait la liste. Nous avonsavais environ 15% de plus de assemblées pour les assemblées. Nous avions 15% de plus de suffices, mais à cause de l'alpha-planage et de 20% de plus d'administration. Et à cause de... Mais on a fini par termes de place que l'on aurait aimé, mais c'est pas si grave, parce que voilà tous les chefs que nous avons restant. Donc voilà, il nous reste plus que trois tables, qui étaient une ressource d'urgence. Mais c'est pas un peu d'accord. Mais c'est pas un peu d'accord. La messe n'a pas fourni tout ce qui était sur notre liste d'un terre. Donc, il a fallu montrer le... Il a fallu montrer le... ... des tables secrètes de la messe, qui même la messe elle-même ne connaissait pas. ... 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 Oh, no, not there. Sorry. Up, up, up. Pointing up. Hmm? Yes. Ah, right, yeah, no. Yes, yes, under C3 sub titles. Et oui, vous avez 34, c'est 3, donc ces sont tous les sous-titres disponibles. Great. Quelqu'un autre question ? Quelqu'un peut-être ? Non, pas pour l'instant. Ok, alors nous devons passer à la prochaine chose, les assemblées. Est-ce que c'est vrai ? Oui, merci beaucoup. Raksha, give him an applause, as loud as he can. Please. Ro, you. Great, thanks, man. Great. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada